L'ancien chargé de mission de Félix Oufouet-Boigny, Abdoulaye Diallo, décédé le 6 mars dernier, va être inhumé sur sa terre natale de Djecanou. Avant cette ultime séparation, il a eu droit à un hommage de ses proches. Nathan Quenet, Joseph Sécrit. Ils étaient nombreux, étreints d'émotions et de souvenirs, à la salle Félix Oufouet-Boigny de l'ivoirienne de sépulture, d'Abidjan. Avant son inhumation, Abdoulaye Diallo, ex-compagnon de première heure du président Félix Oufouet-Boigny, a eu droit à un hommage national. Le vice-président de la République, le premier ministre, les présidents d'institutions, des personnalités politiques administratives et sportives, mais aussi des anonymes, ont apporté leur soutien et réconfort à la famille éplorée. Une levée de corps marquée par des souvenirs et témoignages. Abdoulaye Diallo nous a donné l'exemple de fidélité. Cet exemple de fidélité l'a amené également à poser des actes à l'image du président Oufouet, en transformant son petit village. J'ai eu l'occasion à l'époque, en tant que collaborateur du président Oufouet-Boigny, de m'y rendre. Et c'est ce qui nous a permis d'ériger ce village en entité administrative. Premier maire de Djecanou, la commune qui l'a vu naître, Abdoulaye Diallo avait œuvré pour toutes les communautés religieuses de cette ville du centre du pays. C'est une grande perte pour nous, pour nous les religieux surtout, pour tout ce qu'il a fait pour la communauté. Si nous disons aujourd'hui que le cousin existe, c'est grâce un peu à lui. Et ça c'est une miséricorde pour lui. Une telle confession musulmane c'est vrai, mais dans sa famille, sa propre soeur de Seigneur Tante Catherine, dont il a donné le nom à l'église catholique et à l'hôpital de Djecanou. Décédé à l'âge de 95 ans, le père de l'ex-président de la Fédération Ivoirienne de Football, Fessidi Diallo, sera inhumé à Djecanou, dans l'intimité familiale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501